bonjour à tous nous voilà de retour avec ces braves hommes lézards comme j'avais proposé enfin comme on me l'avait proposé on m'a dit ah tu joues toujours tes matchs en replay c'est sympa mais on aimerait bien te voir aussi quand tu joues en direct live bon et ben on va essayer tant pis tant pis pour vous surtout j'ai envie de dire alors je vais essayer avec les fameux lézard je viens de créer l'équipe tout ça j'en ai causé un petit peu donc on va on va essayer de trouver un adversaire déjà dans le fameux naf official league voilà eh ben c'est parti on va voir si on trouve on trouve pas ben c'est pas il va falloir que je meuble j'espère que ça va pas durer un quart d'heure sinon je ferai des coupures on verra bien c'est pas très très grave bon vous verrez ah ben ma foi contre des humains alors vous verrez les lézards c'est pas une équipe que je manie très très bien je suis pas très très à l'aise avec eux d'ailleurs mais bon c'est pas grave c'est histoire de montrer un petit peu et puis je vais certainement faire des conneries en même temps que je joue comme ça vous les verrez bon j'ai 32 mille dans mon porte monnaie j'ai 20 mille si je craque mes 20 mille je peux m'acheter une serveuse très honnêtement j'ai pas envie de craquer mes 20 mille j'ai besoin de sous pour faire évoluer l'équipe donc on va rien prendre et on va valider donc on va affronter des humains c'est pas ce qui fait le plus peur sur le papier mais les humains ont quand même comme type avec blocage donc c'est pas indéniable qu'est ce qui me gêne le plus en lézard je pense que orc est vraiment pénible parce qu'ils ont quatre types à quatre de force et des types avec blocage et sur un malentendu un troll c'est vraiment la purge à affronter quand vous jouez les arts vous avez pu vraiment l'impact enfin vous n'avez pas l'impact en fait voilà un petit peu c'est vrai que j'ai pas pensé à baisser le son du jeu j'ai peut-être ah oui ça je peux pas vous allez voir le on va attaquer c'est parfait comme ça on va pouvoir aller dans mais en annonce pas ça je veux faire dans les options pour baisser le son paramètres son et putain on vire ça sauvegarder j'ai une moitié de crève alors qu'est-ce qu'il a pris ce brave un ogre il a bien raison qu'est évolué des tq du trois quarts et un lanceur il n'a pas un petit receveur en bois dont apparemment pas de receveur bon bah ma foi pas de receveur quand même lui parler on n'est pas des sauvages alors comment va-t-il se placer je serais content qu'il ait son ogre sur la loss parce que assez neuf d'armure à balogre c'est assez proche du gros je pensais que c'était lui d'armure l'ogre non ça va être le minot alors j'ai dit une connerie dans ma présentation de lézard ça commence très fort alors qu'est ce qu'on va faire on va mettre le gros ici après si on va taper à 2d donc tout va bien on va venir là on va venir ici on va peut-être alors est ce que ça vaut le coup 1 2 3 4 5 6 on va mettre un derrière par ici allez petit petit enfin petit 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 mon gros quoi hop voilà ma fois les skins que vous aurez tellement envie de ces machins l'accord pouvons mettre un peu partout n'a pas trop de soucis bon voilà j'en mets un peu partout honnête je vous dis encore une fois les lézards c'est vraiment pas une équipe que je maîtrise véritablement mais bon c'est une équipe que j'aime bien c'est une équipe que j'aime bien jouer quand elle est pexée pour le coup c'est une équipe plaisante pour ça et ben voilà on va valider hop merci monsieur merci madame alors où va-t-il beauté des chandelles c'est pas mal alors moi ce que je fais quand il ya chandelle encore une équipe comme ça ou peu importe qui peut prendre la balle je prends le type le plus loin comme ça les autres seront plus près maintenant qu'ils la reçoivent mais bon c'est un 4 à bas ben ma foi ma foi ma foi alors comme j'ai la balle et que j'ai pas de blocage je vais planquer son petit cul de skink genre je vais l'emmener au centre 1 2 3 4 6 en avant jusque là on va le reculer encore un peu voilà je vais mettre un petit skink ici on sait pas de la cage alors pourquoi je me place comme ça parce que si vous allez me chercher mon skink ben il va avoir une esquive à faire à 3 4 5 ce qui est pas à river par contre il peut il peut l'atterner cela et puis venir coller bon maintenant que j'ai déplacé mes skinks je vais commencer à faire mes jets de blocage je vais commencer à taper à 2d le souris contre le 3 quart pas bloc contre pas bloc ça pousse et bien ma foi on va pousser et on ne va pas suivre ce brave lézard va taper à 2d sans blocage contre cet humain pot alors quand je fais du pot là je vais suivre poursuivre paf et on passe l'armure ça c'est beau ça va être un petit sonnet c'est un petit sonnet maintenant je vais aller blitzer ce petit pote là parce qu'il n'a pas blocage et moi non plus je vais aller blitzer avec lui non j'allais blitzer avec celui là par contre est-ce que je le prends comme ça 1 2 3 4 je vais venir le blitzer sur le côté comme ça pour pouvoir le mettre sur une de ces cases là il tombe ma foi c'est pas mal est-ce que je poursuis il peut pas vraiment me couper on va poursuivre on passe une armure décidément bon c'est lui d'armure les humains mais bon faut pas non plus déconner bah du coup on va pas poursuivre enfin on va pas poursuivre on va se replacer voilà gentiment lui on va le mettre ici il est pas mal parce que du coup il peut servir de base de défense ma foi lui il va se décaler là 1 2 comme ça et on va taper avec le gros à 2 dés il veut pas et bah tant pis hein c'est revolant qu'est-ce que vous voulez et puis ma foi ces deux là ils sont pas si mal parce que si bon il va avoir du mal hein mais je pense qu'il va tenter peut-être de venir coller mes skins venir m'emmerder un peu j'ai deux sauts russes 3 4 sauts russes libres pour l'instant bon il va en coller peut-être quelques-uns mais quand on vient de prendre deux sauts n'est on n'a pas forcément envie d'en coller trop hein donc voilà alors que va-t-il faire ce lord hippie vous verrez souvent des pseudos de coach lors de quelque chose c'est un truc qu'on faisait beaucoup en vis-à-vis mais parce qu'il y a plein de persos à BloodBull qui s'appellent lors de quelque chose aussi dans les champions les champions qu'on ne voit pas forcément dans le jeu vidéo d'ailleurs ce qui ma foi me gêne pas parce que j'aime pas trop forcément jouer avec les champions à part quand je joue avec un double alors il blitz un skink c'est ce que je vous avais dit il repousse on est content d'avoir esquive parce qu'il a blocage s'il met les deux au sol il me le jette violemment il va poursuivre il a tout à fait raison alors moi la question que je vais avoir à me poser c'est en fonction de ce qu'il fait après avec ses autres joueurs est-ce que je blitz son type qui est collé à mon skink pour libérer mon skink et esquivé ou alors est-ce que je blitz ailleurs et puis je ferai une esquive avec mon joueur à la fin ça c'est toujours à voir donc on va voir j'ai mon pote Max qui m'envoie un petit MP je regarderai ça plus tard alors que va-t-il faire il passe une défense je ferai certainement je ferai le montage en deux parties j'imagine parce que sinon ça va être très long je pense qu'un match c'est entre 1h15 et 1h30 en fonction de la longueur des tours alors il va taper mon saurus il a raison ça il a 2D il va passer l'armure salaud il a châtaigne alors ça ça peut changer des choses qu'est-ce que je vais faire et où est-ce que je passe alors l'idée c'est évidemment de s'éloigner de son big guy ça va sans dire maintenant ma véritable question que je me pose c'est est-ce que je blitz j'ai pas besoin de blitzer je pense que je vais je vais essayer de d'avancer par là et puis de voir un peu comment il place ces types là par contre s'il commence à coller tous mes skins effectivement je risque de lui blitzer un type pour pour les libérer là par contre il a tort de venir là ça sert à rien voilà celui-là il est bien alors je pense que c'est lui que je blitzerai je pense que c'est lui que je vais avoir envie de blitzer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si lui vient là il faut qu'il vienne là si je me mets lui comme ça je peux blitzer comme ça 2D pour le repousser ouais je réfléchis à haute voix ça va pas être tant pis c'est de votre faute vous avez signé 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça me branche moyen ça ou alors de toute façon je vais commencer par jouer les gens libres de toute action ça c'est clair la question c'est où est-ce que j'amène mon skin je l'amènerai bien là mais pour ça il faut absolument que je tombe lui là donc on va prendre le risque donc j'ai blitzé ce gars là en fait alors je vais commencer par je vais pas le mettre là c'est une connerie je vais le mettre un croix en dessous parce que sinon ça fait trop de joueurs potentiellement collés à des humains ce qui évidemment ne me séduit pas plus que ça lui il va venir gentiment ici lui il va venir gentiment non lui il va venir gentiment alors qu'est-ce que je fais je suis obligé de blitzer lui en fait je me demandais si j'allais pas alors ça m'arrive souvent avec la lézard de blitzer avec un type qui est au collet pour le libérer et faire autre chose après avec alors lui il va venir là aussi hop après on va s'activer un peu parce que ma foi on va on n'est pas rendu sinon on va mettre un skink là ça fait pas rêver mais c'est pas grave on va mettre un autre skink là ça fait toujours pas rêver mais c'est toujours pas grave on va déclarer son blitz on va jouer un peu plus vite parce que il ne me laisse plus beaucoup de temps et bah ma foi on va repousser c'est pas si pire tant que ça fait pas du turnover ça me gêne pas ce brave il va taper à 2d contre lui on va repousser aussi et on va pas suivre parce que sinon il amène du soutien et puis il peut taper à 2d le croxygore il va tenter de jouer il joue il poupousse bon bah il pousse il pousse il est une heure pour tout on va le mettre là il n'y a personne derrière lui non il n'y a personne je ne vais pas poursuivre parce que je n'ai pas envie et ce petit skink là ma foi va aller se barrer loin enfin loin j'amène ici pour gêner le joueur là pour pas qu'il puisse esquiver trop facilement et puis je l'amène ici parce que je pense que je vais avoir besoin de gens par là alors vous inquiétez pas ça fait d'arsvador par un moment quand je respire je vapote alors forcément ça risque de s'entendre voilà vous voyez j'avais dit qu'il essaierait de faire esquiver la con ah bien il la loupe pas bien il la loupe pas je ne comprends pas ce mouvement je ne vois pas l'intérêt ou alors il veut blitzer sur le skink pour pouvoir le remettre au pied du blitzer que le blitzer le retapent dessus je pense qu'il veut surtout le bloquer parce que je crois que là le skink peut marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouais ça s'affiche en plus lui t'as que deux paquets je compte mes cases comme un joueur de vis-à-vis mais c'est parce que c'est mes habitudes alors où est-ce qu'il blitz il va se faire logiquement il va taper là c'est pas très heureux il va taper un souris puis quand vous blitz un souris c'est que le souris c'est au sol ou collé il ne fera pas grand chose le tour d'après donc il a l'air de plutôt bien se placer sur sa défense en tout cas je pense que ça va être un match intéressant certainement compliqué pour moi encore une fois je ne joue pas beaucoup les arts et je ne suis pas très à l'aise avec cette équipe mais bon humain ce n'est pas le pire à affronter comme vous êtes je crois que je l'ai dit je me répète je n'aime pas affronter Ork je n'aime pas affronter KO je n'aime pas affronter KO tout court surtout que c'est dès que c'est level up c'est no brain mais bon c'est mon point de vue ces gens là je pense qu'il va les rapprocher pour fermer un là et puis en envoyer un autre plus par là j'imagine son gros il va venir coller mon souris là et là ça va être son blitz toute logique bon il me repousse il va coller mon skik mais ma foi c'est pas ce qu'il y a de pire loin de là moi l'idéal ça serait que par contre il y a pas mal de monde là il vient coller mon gros c'est logique avec son gros moi j'aurais collé celui là par contre parce que si je veux pas m'embêter il va venir là comme ça parce que du coup celui là est libre 1, 2, 3, 4, 5 je pense que je vais blitzer comme ça j'ai ramené lui un peu dans l'affaire et ça va me permettre de faire du si si de faire du pousse-pousse voilà bon ça marche pas mais c'est pas grave de l'amener là on va rester alors l'idée c'était que si celui là tombait du coup ça me libérait un autre souris raté voilà c'est c'est le jeu c'est le jeu lézard souvent ça rate et oui pas de blocage donc forcément ça complique quelque peu les choses si lui je fais un turnover il peut aller me chercher à un dé en marquant ce joueur là donc on va pas bloquer avec lui celui là on va l'amener ici j'aime pas trop faire ça mais ma foi on va même l'avancer non on va pas l'avancer d'une case parce que sinon je prends des risques incongru lui il va venir c'est un blitzer on va pas venir coller on va venir le mettre là gentiment ah non ça ça serait une connerie lui il va avancer son petit cul de skink au milieu de la cage lui il va gentiment ah oui il me fout de m'embête avec lui et bien il va gentiment venir là parce qu'il est gentil gentiment après je vais taper avec mon crocs parce qu'on a pas blocage et lui non plus donc c'est revolant merci il est pas très efficace ce brave alors par contre j'ai fait une connerie parce que parce que si je le tape je vais le mettre en contact à la coche donc je vais pas taper ça sert à rien de taper j'ai pas envie lui il va esquiver pour venir un peu plus loin assez trop hop ça passe je vais tenter le paquet pour venir là ça passe pas tant pis ça passe pas incidément et bien je vais pas relancer j'ai que 2 re-roll on est qu'au tour 3 tant pis il prendra la mort et puis c'est tout bah non il prend il prend la blessure ah ouais ça c'est le problème des skins putain qu'est-ce que c'est fragile on rate le prochain match bon c'est pas grave on était content au début on passe des armures mais c'est le problème de cette équipe bon pis le croix sigore s'il joue un tour sur 2 sur du 2 plus il va pas faire grand chose alors qu'est-ce qu'il fait il commence à taper avec son ogre je pense que c'est une connerie on joue jamais le big guy en premier quand on a pas blocage bon ça passe il me le blesse donc c'est bien joué de sa part on peut pas dire mais le match va être compliqué si en plus je me fais sortir mes souris ça va être très compliqué mais bon voilà ça c'est un move qui est vraiment pas heureux du tout du tout c'est pas un move heureux du tout elle est pas à l'abri de faire scolpe au scol ou deux pouces scol ou double scol bon il faut commencer par un turn over bon cela dit c'est un humain qui se place vraiment très bien parce que vous voyez qu'il commence déjà il place bien sa défense ça c'est bien joué par contre là où c'est pour ça que je voulais amener mon skink ici c'était pour l'empêcher de faire un double rideau comme ça il aurait commencé par blitzer le skink et tout je pense que ça c'est une erreur de commencer par taper avec l'ogre maintenant ah un des skull c'est bien il relance et ben voilà la punition monsieur ah non c'est pas puni et ben c'est bien dommage alors qu'est-ce qu'on va faire moi j'ai un peu si je tombe celui-là ça va me permettre d'avancer un peu mes joueurs et de me recentrer un petit peu mon attaque sur ce milieu-là donc c'est lui qu'il va falloir essayer de tomber là je vais forcément être en danger parce que j'ai pas assez de personnel pour aller le blitzer sans être embêté et je vais le blitzer de côté comme ça pour le repousser par là ou le faire tomber ici pour gagner un peu de place au centre sur un malentendu il tombe et sur un malentendu je le blesse alors là c'est la fête alors on y va on commence par ça on a sa re-roll on espère qu'elle va marcher enfin pas la re-roll mais le blocage surtout beau c'est formidable c'est extrêmement bien joué de faire un pot ce qui aurait été encore mieux joué c'était de passer l'armure mais 3, 4, 5, 6 je ne suis pas sûr que les autres peuvent y aller mais c'est pas grave lui il va faire ça bon c'est un jeu en cage vous voyez rien d'extraordinaire j'étais un peu trop loin là il faut que je fasse gaffe il faut que je mette un paquet ça ne me fait pas rêver bon je vais être obligé de coller la cage c'est quelque chose qui n'est pas de bonne augure mais je commence à manquer de personnel alors on va avancer le porteur de balle quand même je pense que je vais avancer ce petit skink aussi genre là ça peut l'embêter ou est-ce qu'ils sont fous en fait je me demande si je ne ferai pas plutôt là le skink je vais mettre le skink là parce qu'il aura du mal à avoir plein de dés il faudra que j'active mon gros aussi d'ailleurs hop et bien du coup j'ai deux paquets à faire mais quand on est con on est con alors on espère les passés ce coup-ci les paquets le premier passé le second là par contre je relance ça foire non ça foire pas on va s'occuper du big guy parce qu'il commence à m'embêter enfin on va s'occuper du big guy si on a un croxy gore qui veut s'activer il s'active il fait tomber oh allez on passe l'armure allez non c'est nul ce jeu et puis on va lui mettre deux dés braves et puis on va rester voilà ça ça fait pas plaisir tour 4 tour 4 tour 4 tour 4 est-ce que je relance tant pis je vais relancer je préfère bon voilà ça c'est bien joué on va le mettre là et on va pas suivre on va rester on passe pas l'armure bon c'est pas idéal mais là je pense avoir mis mes deux petits skinks pour l'empêcher de lui amener plein de soutien et taper à 1 dé sur lui voire à 2 dé puis après de rentrer dans laquelle j'ai bloqué le skink maintenant je vous avoue que je suis quand même à moins de c'est surtout le skink je m'en fous c'est surtout le souris en moins qui est un petit peu un petit peu embêtant c'est pour ça que je vous dis à la fin du premier match je me rue sur un apôt parce que quand vous perdez vos gros c'est plus dur c'est vraiment plus dur alors que va-t-il faire ce brave il lève son ogre c'est très bien pendant ce temps là il tape pas avec un truc souvent que je fais aussi c'est blitz avec le croxy gore pour retomber le mec qui le tient puis après aller le placer ailleurs bon compte de l'ave c'est rigolo là c'est c'est pas un jeu en esquive humain mais bon moi je vais essayer pareil de marquer autour 6-7 ça serait cool ça va dépendre quand même de comment je me retrouve placé et puis de de ce que je prends comme blessure ou parce que bon on peut pas déconner quand même bon il y a des temps morts quand c'est comme ça bon bah il avance c'est brave de toute façon il a pas vraiment le choix je pense qu'il va blitzer là ça serait logique je pense que il remplace sa défense ok d'accord d'accord bon le skink il peut faire le tour comme ça 1 2 3 4 5 6 7 8 avec un paquet mais bon encore une fois je vais essayer de gratter une case ou deux et ça sera bien je pense qu'il va mettre son joueur là et blitzer avec lui 1 2 3 4 5 comme ça il aura 2 dés pour venir coller mon skink et du coup comme lui est pris aussi je vais avoir beaucoup de mal à avoir suffisamment de personnel pour protéger mon porteur de balle un tour de plus bon il la bloque il va mettre des paquets pour me coller il a raison bon alors qu'est ce que je vais faire lui il va se lever lui il va blitzer sur lui ces gens là ils vont se décaler il finit ce qu'il moi je le garderai je le garderai sur le cou de celui là c'est marrant enfin bon ouais ça passe salaud alors alors mon brave je ne sais pas s'il se met là par exemple s'il va m'emmerder il faudrait qu'il se 1 2 il faudrait qu'il se mette là mais ce n'est pas idéal non il ne bouge pas je ne sais pas je n'ai pas fait gaffe son contour bon on va commencer par son pépère il va venir coller merde misclic et ben c'est un misclic j'ai pas été j'étais trop vite j'ai cliqué trop vite bon ben tant pis tant pis pour moi j'ai même pas eu le temps de compter les cases que j'ai déjà cliqué sur le clic droit bon ben tant pis bon ben là ça va être open bar il va mettre 2D avec blocage sur le skink si mon skink ne tombe pas j'aurai vraiment beaucoup de chance alors qu'est-ce qu'il va faire moi je commencerai à bloquer avec lui pourquoi il blitz ça ne sert à rien moi je n'aurais pas blitzé j'aurais fait d'abord 2D puis après j'aurais utilisé mon blitz pour remettre 2D bon là il va pouvoir le refaire parce qu'il va le repousser il va remettre 2D on va remarquer que ça lui permet de mettre 6D c'est peut-être pas si mal que ça allez on tient avec esquive non on ne tient plus bon j'ai vraiment fait une connerie ça va me coûter le match hop le rebond qui fait plaisir pour lui bon ben on va s'en prendre un et puis c'est tout c'est pas grave alors alors oh puis là il va se barrer c'est tout à fait logique tout à fait logique bon à sa place je prendrai la balle et puis j'essaierai de lui il peut dégager encore il peut ramener du soutien le faire tomber et puis passer sur lui bah oui bon 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 c'est vraiment con mon action à 2 balles j'ai vraiment pas fait gaffe qu'il y avait ces 2 joueurs là et puis moi j'ai même pas fait gaffe le clic gauche le clic droit et en fait voilà quoi la connerie la connerie du du misclic alors il ramasse il va tenter la passe il fait un paquet d'abord 2 paquets ah bah c'est ça c'est bien fait ça alors est-ce qu'il va relancer je pense que oui mais après il n'a pas ses réceptions ah bah il loupe bon et bah ma foi on s'en sort pas si mal bon la balle elle est quand même au pied du gros donc ça fait pas rêver alors lui il va aller gentiment ici ce petit skink va aller se mettre allez j'ai une esquive donc lui on va le lever de toute façon il ne pourra rien faire d'autre on n'a pas la peine de s'énerver est-ce que je peux faire du push au push non j'ai pas la place pour faire du push en tapant lui sur lui pour désengager comme ça l'idée c'est ça c'est de taper sur lui et de bouger mon skink comme ça pour en libérer un autre de plus parce qu'il va falloir que j'amène un soutien pour le rox puisse taper à deux dés sur l'ogre il n'a pas garde celui-là non voilà et bah on va faire ça et puis on va essayer de ne pas faire un fumble allez double pot on est gâté on va poursuivre on passe pas l'armure mais c'est pas grave comme ça ça va me libérer aussi non on a encore une esquive on va le décaler là si on peut formidable on va même le mettre là et on va rester après ce brave il va venir ici le petit piu-piu il va venir là pour amener un soutien au crox en toute logique je devrais avoir deux dés on va taper à deux dés s'il veut bien jouer il veut bien jouer il flash on va le poursuivre bim voilà on est pas si mal on va emmener un joueur là et puis lui il va prendre la balle et puis il va aller se mettre son petit cul de skin par là-bas enfin il va lui prendre la balle il va essayer de ramasser il loupe on va relancer celui-là il n'y a vraiment pas le choix et après l'idéal ça serait de venir là j'ai une esquive mais j'ai quand même la compétence on ne peut pas tout louper ça passe on va venir là ils peuvent faire comment c'est très compliqué pour venir me le chercher et on va venir là j'ai plus de re-roll donc ça ne me fait pas plaisir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on va se placer comme ça en sachant qu'on n'est pas hors de danger lui est quand même loin voilà c'est bon ces gens-là ne peuvent pas me revenir facilement eux ils sont un peu loin on n'est pas si mal on a récupéré notre connerie quand même mais honnêtement voilà là je le fais moins sur maintenant que je connais un petit peu plus la plateforme mais alors au début que j'ai eu le jeu mon dieu qu'est-ce que j'ai pu faire comme misclic à la con ça m'en a coûté des matchs enfin bref ça n'arrive pas avec un jeu de figurine bon il doit être un peu dépité parce que là vraiment moi je n'aurais pas mis les paquets il aurait tenté sa passe il avait la relance au pire si elle partait elle tombait là ça aurait été compliqué pour moi d'aller la récupérer mais là je ne suis pas trop trop mal du coup je ne suis pas trop trop mal ce n'est pas idéal mais de toute façon s'il a le mieux à faire c'est soit amener du soutien là blitzer et venir coller mon skink parce que je voudrais toujours connaître ce qu'il va faire et même avec la compétence ça se loupe ou alors venir blitzer par derrière mon ah il blitz lui je ne comprends pas l'intérêt de la chose tiens bah ça c'est bien fait ça c'est bien fait monsieur bon et bah c'est une bonne chose de fait par contre ça c'est un move complètement idiot désolé de le dire mais c'est un move qui n'apporte rien alors on va parler peu on va parler bien je n'ai plus de relance j'ai plein de blocages à faire seulement si je fais des blocages je peux faire un turn over et si je fais un turn over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il peut me mettre un il peut me faire tomber la balle donc vous voyez dans ce cas là je vais être très très raisonnable je ne vais pas jouer je ne vais pas faire ah ou alors je peux encore contrôler un tour je vais tenter un tour on est au tour 7 on n'est pas si mal je vais déplacer des joueurs et puis je vais voir en fonction de 3D j'aimerais bien il n'a pas blocage par contre si je le tombe non je vais marquer c'est une on va aller marquer ce n'est pas la peine je ne vais pas faire des GD supplémentaires je n'ai pas envie le problème c'est qu'on va se faire bâcher un tour de plus mais bon tant pis bon bah touchline on a récupéré sa connerie ce n'est pas si pire alors le big guy comme je l'ai déjà dit moi je ne les mets pas sur la loss parce que ça coûte trop cher et que vous pouvez vous faire sortir vos joueurs comme ça alors comment je vais me placer avec aussi peu de joueurs on va faire ça il va venir là on va mettre le gros là viens là mon pépère je vais quand même mettre alors c'est quelque chose que je fais vraiment jamais ça mais là si jamais il veut marquer il va être obligé d'infiltrer des gens s'il veut infiltrer des gens il faut qu'il puisse les lancer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puis il peut venir les coller j'ai vu des gens mettre des skings sur la loss alors ça je ne m'y risquerai pas honnêtement bon je fais ça en espérant enfin s'il n'est pas trop con il va venir mettre des types là et puis il bloquera mes deux souris qui peuvent aller c'est potentiellement un type qui va recevoir la balle mais bon ma foi c'est pas grave il a deux tours en marquant deux tours avec les humains les blitz en 7 de move vous avez passe par contre il a plus de re-roll donc il va falloir voir ce qu'il fait j'ai vraiment pas compris son move de l'ogre je n'ai pas compris l'intérêt du move avec l'ogre moi j'aurais été amené du soutien blitzé amené du soutien au blitzer qui était collé au souris j'aurais blitzé avec ce blitzer là bon il aurait fait double skull donc ça aurait rien changé mais après je voudrais coller le skin si c'était passé tout simplement bon je kique au milieu du terrain on va si ça peut ne pas sortir à mort l'arbitre en plus on va se faire fouler et puis ça sort super bon alors là pour marquer s'il n'est pas trop nunuche je ne comprends pas bien comment il joue le mec à sa place j'aurais mis la balle là j'aurais blitzé avec lui l'huile j'aurais lancé avec mes trois quarts j'aurais été marqué celui-là et puis il pouvait marquer je ne sais pas je ne sais pas il y a des choses que je ne m'explique pas sur cette plateforme voilà il bloque à bloc bouclage c'est bien joué ça maintenant vaut mieux bon il va blitzer un skink bon en gros il va blitzer un skink et puis il va peut-être le fouler j'imagine je ne serai pas très étonné du move bon je ne tombe pas ça va l'embêter une chose est sûre c'est qu'il ne devrait pas marquer avec lui en plus il suit bon il ne veut pas marquer apparemment lord hippie n'aime pas marquer des touchdowns en effet tant mieux on finira peut-être sur un match nul moi ça me barre pour un premier match bon je oui bien sûr pourquoi pas quel est l'intérêt de faire ça enfin je veux dire il a deux tours pour marquer enfin bon tant mieux tant mieux tant mieux 5, 6, 7 je pense que j'ai blitzer avec le croxy gore alors ces gens ils vont se relever tant pis ils vont prendre des baffes mais voilà lui il va venir là on va aller blitzer à 3D avec le croxy gore s'il veut bien il veut bien il fait un pot merci mon pépère on va pas poursuivre de toute façon c'est le dernier tour ah on passe une armure un sonnet déception 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 voilà le petit skink hop un dé maintenant deux dé cette fois-ci voilà on flash si le skink fait une sortie je rie on va rester non il fait pas de sortie et puis là on va pas prendre de risque on va prendre une baffe et puis c'est tout fin de tour et puis il marquera pas j'ai vraiment pas compris l'intérêt d'avoir joué comme ça on prend une skink debout il est bien je vais pas l'amener là pour faire un dé et puis faire un skull et puis il va taper mon skink et que j'atteigne alors il va coucher mon souris le téléphone sonne mais on s'en fout effectivement on s'en fout hop voilà merci au revoir alors enfin bon bref il peut pas marquer je comprends pas bien je suis vraiment très étonné qu'il ait pas tenté de marquer au tour 7 quand vous avez deux tours et que vous avez le mouvement pour y aller je comprends pas pourquoi on essaie pas de le faire je trouve ça dommage après il a 8 tours pour marquer il est bien mais bon j'ai envie de dire tant mieux alors il tape mes souris il va un dé bon il la bloque c'est pas déconnant n'aurait-il pas vu que c'était son dernier tour non si il l'a forcément vu c'est pas possible alors toujours à deux de moins de toute façon ils vont parvenir par enchantement lui on va le rapprocher parce que de toute façon je pense que cette fois-ci il devrait jouer différemment est-ce que je lui offre toujours mes skinks après je joue à moins 3 s'il m'en ressort l'idée c'est vraiment de garder ces deux là pour pouvoir revenir après ailleurs quoi quitte à blitzer un type pour libérer un autre sinon on va valider comme ça c'est peut-être pas c'est peut-être pas le truc le plus heureux encore une fois les lézards je suis pas très expert c'est une équipe plaisante à jouer mais je ne pense pas faire les bons moves tout le temps il y a une façon de se placer en attaque qui est surprenante alors moi par exemple à côté de l'ogre je mettrais quand même un vulgaire 3k histoire que si l'ogre s'il tape à 2d là et qu'il se loupe qu'il fasse un turnover que mon type là si je pousse celui-là ou je pousse celui-là bouffe il peut y aller c'est pareil c'est lui qui attaque je comprends pas pourquoi il met pas un blitzer un blitzer du soutien l'ogre sur un côté ici il tape à 2d là il tape à 2d puis après l'ogre je sais pas c'est une façon de jouer étonnante on va voir on va voir il fait un espèce de rideau là je sais pas trop ce qu'il craint je sais pas alors on va essayer d'arrêter de déconner avec ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pourtant je l'ai mise là tout à l'heure il me semblait alors surprise bon et ben surprise surprise il peut avancer tous ses braves d'une case c'est très 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 cool quand vous êtes à l'attaque un truc plutôt sympa un coup d'envoi très plaisant voilà il va avancer tous ses braves d'une case c'est aussi simple que ça hop excusez-moi alors il suffit en même temps un peu la trêve c'est un peu la misère alors alors son attaque que va-t-il faire il commence par bloquer avec l'ogre grosse connerie mais c'est pas grave à un moment donné il fera un turnover dès le départ bon en l'occurrence ça passe et il passe un mur ça ne me fait pas plaisir mais voilà quoi c'est ce qu'il ne faut pas faire bon sens après ils tentent de ramasser la balle alors pourquoi il ne faut pas faire ça encore une fois parce que s'il fait un turnover là j'en pousse un des deux et puis le lézard qui était là il est libre pour aller mettre la pression sur le porteur de balle et puis les skins que l'huile de move ils y vont ils coupent l'équipe en deux et puis en avant pépère bon il fait une cage là il va ramasser puis il va faire une page je pense c'est un peu étonnant parce qu'il n'a pas réception quand même c'est quand même un paquet de jet de dés et ben voilà et ben voilà et ben voilà alors qu'est-ce qu'on fait l'idée ça serait de blitzer si je blitz ça fait un deux trois quatre cinq six là si je blitz là j'ai pas moyen de passer donc l'idée ça serait de blitz et lui soit avec un lézard alors avant toute chose on va se positionner là quand même parce que faut pas déconner allez mon gros c'est bien voilà là on va mettre deux dés on va push on va poursuivre il va se prendre des pains mais tant pis je prends le risque est-ce que je blitz avec lui ce problème c'est que s'il tombe pas ça occupe son heure il faudrait qu'il tombe là et de toute façon s'il tombe pas je peux rien faire je vais blitz avec lui blitz hop allez tombe c'est bien parfait un bon petit saurus on va aller avec un paquet marqué le lanceur on le loupe là je le relance parce que si je peux vraiment prendre la possibilité de l'embêter bon ça passe ma foi après après il va falloir faire encore du coffre et ta foi ça me plaît pas trop lui il va aller embêter là par contre il va avoir tout ce qu'il faut pour ces gens là les repositionner ailleurs après ce que j'essaierai de faire c'est un 3 plus comme ça l'idée ça va être ça ça va être de venir embêter les gens il faut tenter de mettre des faux go for it je vais essayer de me coller à la balle c'est des go for it mais tant pis on essaye ça n'est que du 2 plus normalement ça passe du 2 plus de temps en temps bon et KO forcément bon ma foi je ne suis pas très chanceux quand même je ne sais pas combien de 2 plus j'ai loupé mais enfin bon c'est comme ça alors bon s'il n'est pas trop con il va blitzer celui-là ramasser la balle et puis se barrer de l'autre côté ah oui ah bon ah bah s'il fait ça et qu'il loupe ça me ferait plaisir ça serait un peu il ne sait pas quoi faire en fait c'est beaucoup de jet de lait pour pas grand chose non ça passe ah bah c'est forcément si on fait du 3 plus et que ça marche c'est plus facile oh là là mon dieu tout passe bon bah bon bah là je suis dans le vent en plus c'était le risque à courir mais je suis dans le vent tant pis puis lui il va venir là ou là s'il n'est pas trop bête bon bah je ne l'arrêterai pas par contre j'ai l'impression que si il tente de marquer vite je ne sais pas trop 1 2 3 4 5 6 putain c'est dingue ça quand même esquive 3 plus pick up 3 plus la dextérité passe réception moi j'ai fait quoi un paquet foiré un paquet russie un paquet russien un paquet foiré ah bah putain il y a du travail les mecs les souris il va falloir sortir les doigts alors bah oui de toute façon il va me mettre une diagonale ça je le savais je le savais mais vraiment la possibilité d'aller entourer la balle c'était quand même une bonne chose tant pis il va mettre un dé alors après est-ce que j'ai le temps de me replier ça m'étonnerait j'ai pas assez de joueurs j'ai pas assez de joueurs 3-3 non il me suis passé une bonne chose il va venir me coller s'il est pas trop ah ouais bon lui il réussit allez loupe toi ah go for it solitaire il loupe son solitaire ça c'est une bonne nouvelle ça fait plaisir à son pépère alors ces gens là ils peuvent aller là ces gens là ils peuvent aller là autant dire qu'il va me mettre vraiment dans le vent mais tant pis on va c'est marrant j'ose pas faire des go for it et puis il y a lui mon gros il pourrait venir en coller quelques-uns tiens il veut jouer lui c'est bien ça est-ce que je n'aurais pas plus intérêt 1-2 ah merde il y en a un là il faut que je fasse gaffe ah l'idée ça aurait été de venir là ça aurait été bien bon on va aller là déjà un paquet on en fera plus tard on en fera un autre jour un des go for it de toute façon il faut se replacer maintenant tiens mais il y a lui aussi oh là 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 j'avais même pas vu ça dis donc dis donc dis donc alors lui il va venir là il va venir là ça ne changera pas grand chose parce qu'il va blitz à 2D puis son type il va pouvoir s'infiltrer pas très inquiet pour ça toutefois toutefois lui il va se mettre devant son gros je vais tenter de go for it enfin je vais être obligé d'en tenter plus d'ailleurs lui il va venir là c'est pas l'idéal ce serait qu'il soit là pour pouvoir repartir après là mais en même temps je peux pas l'éviter alors là il faut à tout prix que je de toute façon lui c'est où si je veux l'attraper là ce sera un D il faut que je marque ces gens là j'ai deux go for it à faire avant j'ai pas le choix allez c'est pas vrai bon bah loupé est-ce que j'utilise ma lance on est autour 10 non tant pis l'idée c'était après de faire deux paquets et d'aller l'attraper à 2D bon j'ai pas de réussite sur mes deux plus tant pis si tous les deux G de D je fais un 1 ça va être compliqué bon là mon croc il devrait bon voilà ce que je disais il va blitzer ici à 2D avec son blitzer et puis il va pouvoir avancer avec son petit 3 quart voilà les deux au sol forcément bon il passe pas l'armure c'est déjà ça si il passe l'armure il me le sonne ouais il va venir là puis il va il va me l'ikager par là je pense ah là là trop de 2 plus trop de 1 pardon sur ce match trop de 2 go for it loupé je vous l'ai dit il n'y a pas assez de relance donc ça complique puis là je suis quand même à moins 3 ça commence à faire ah c'est vraiment con parce que je me demande si j'aurais pas dû le relancer pour bloquer ces joueurs là qu'est-ce qu'il fait ah oui ceci il le met là j'envoie mon skick ici puis après je blitzer pour le mettre dehors voilà d'ailleurs je vais blitzer lui pour coller lui bon il y a des solutions 1,2,3,4,5,6 qu'est-ce qu'il va faire il va se louper quand même c'est un 4 plus là allez loupe toi mon petit fais moi plaisir allez moi je fais des 1 on va pas faire des 4 alors que je fais des 1 on va pas de justice ok bon c'est normal il faut qu'il joue tous ces mecs qui sont debout sinon ça n'a pas de sens sinon ça n'a pas de sens ah il va aller bloquer mon gros ah oui c'est un peu logique on peut leur mettre encore un soutien et puis aller le taper à 2D avec un bloqueur ah il a pas de blocage là bon bah sur un malentendu on va faire les 2 au sol ah il marche bien bon 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 alors moi j'ai une solution toute bête sinon c'est 3 plus 2D contre et puis je le pousse dans le public si je fais une double flèche je pense que j'ai que ça à tenter voilà les 2 au sol ça me va il relance pas je passe même pas l'armure c'est nul alors mon gros est-ce qu'il se relève relever oui c'est bien mon pépère lui va se relever aussi voilà lui va avancer de toute façon on fait 2 tours qu'il est mauvais alors l'idée ça serait de venir faire un paquet là pour que je sois à 3, 4, 5 sinon je vais être à 2D contre on va peut-être en réussir un paquet non c'est pas vrai à 2D contre j'ai besoin de ma relance après il n'a pas blocage il n'a pas blocage il n'a pas blocage non tant pis je ne peux pas faire un paquet je ne peux pas faire un paquet tant pis c'est tout il va marquer et puis c'est bien ou il ne va pas le contrôler ça serait tout à son avantage d'ailleurs alors qu'est-ce qu'il lui arrive bon ça passe pas alors alors pas trop malheureux ce mec quand même malgré des actions un peu honnêtement commencer tout le temps par l'ogre je trouve que c'est vraiment une erreur alors là il ne la paye pas son erreur tiens est-ce qu'il tape avec bloc ah non il tape sans bloc bon ben voilà et bien c'est pas mal ça c'est pas mal du tout ma foi alors on va relever son pépère est-ce qu'il y a moyen de libérer un saut russe non ah si peut-être lui je le pousse là un dé ouais bien sûr on va pas en faire ça non par contre si lui il vient là je peux lui mettre un dé je vais tenter de le pousser dans le public après je prendrai public aussi mais c'est ce que je vais faire ça relève et là je vais blitzer un dé et puis si on le met dans le public ma foi c'est une bonne chose de faite voilà on reste hop ça ça lui apprendra à pas vouloir marquer quand il peut ce rebond de balle sympathique 2-3 plus sinon je vais là et après j'ai 2 euphorites mais je peux pas aller le chercher j'ai toujours pas de gens est-ce qu'il va pouvoir se libérer facilement ouais lui peut avoir un dé là avec bloc après il amène un soutien il vire lui et lui il est libre ouais 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 j'ai pas le choix on va tenter une première esquive alors là j'ai utilisé esquive l'idée c'est de venir se coller à la balle voilà ça je relance allez petit go for it il va peut-être pas tomber cette fois-ci si je prends la balle 2-3 plus oh tant pis on tente oh ça ça va pas lui il plaire alors lui il est loin donc on va lui mettre 2D il sera toujours loin mais c'est pas grave on poursuit si lui il tombe pas par contre il tombe mon crocs après à 2D mon crocs là 1D j'ai pas envie si mon crocs tombe ça va pas me faire plaisir celui-ci il dégage je suis mal non mais je vais pas faire de blocage parce que vous voyez si je fais un turn over ce qui serait pas déconnant j'ai pas de bloc tout ça je vais pouvoir lui libérer beaucoup trop de joueurs afin qu'il puisse venir attraper mon skin déjà je pense qu'il va faire esquiver comme il a peur de rien je pense qu'il va esquiver et venir me taper donc on va faire fin de tour tant pis je prends pas la risque on prend pas la risque avec cette équipe désolé je suis à la maison je fais comme chez mémé ah un serre-volant on va préférer qu'il fasse un turn over avec son big guy mais tant pis voilà il fait une esquive comme je disais il a peur de rien bon là en même temps c'est pas déconnant allez loupe ah on est content d'avoir un esquive est-ce qu'il relance il n'a pas vraiment le choix en fait bon bah là je tombe et normalement il lui reste du mouvement pour aller sur la balle alors il lui reste plein de mouvements bon il n'a plus de re-roll il peut peut-être louper un truc quand même ah oh alors la bonne nouvelle c'est que le croxy lui est serre-volant donc ce souris là est libre donc je peux aller blitzer comme ça ou comme ça pour repousser celui là et être tranquille avec lui après ramasser la balle et me barrer enfin faire un truc histoire de l'embêter après il faudra que lui dégage et que mon petit skick là vienne marquer son big guy et bien il m'a fait on va tenter ça en espérant pas faire de turnover ça passe on va rester voilà on passerait pas une armure hein on va faire ça comme ça on va taper là avec lui on ira peut-être chercher la balle peut-être une erreur mais je veux marquer tout de suite ouais voilà super je voulais marquer l'ogre tout de suite parce que l'ogre s'il n'est pas marqué il peut blitzer 2D facilement mais de toute façon là il me manque du personnel et j'ai plus de re-roll donc c'est forcément compliqué et les lézards vous voyez quand vous n'avez pas de relance ben c'est vite la misère alors là il faut qu'il vire lui pour ramasser la balle avec un peu de chance il va commencer par son gros hein il fait ça alors que va-t-il faire euh moi j'essaierai de libérer de de il commence par son ogre comme d'habitude qui ne marche pas c'est très bien c'est une bonne nouvelle ça ça veut dire que mon skink sera libre pour le tour d'après euh cette manite commencer par jouer le big guy c'est vraiment fou ça alors qu'est-ce qu'il fait il va blitzer 2D contre non non quand même pas euh il va certainement faire une esquive avec un de ses blitzers pour venir me chercher il a plus de re-roll et euh ouais du 3+, un paquet bien des sans blocage ouais enfin l'avantage en faisant ça c'est que si ça passe il amène euh du monde ici quoi bon ça passe il bloque pas alors comment il blitz avec qui avec son blitzer peut-être avec un 3k ouais voilà c'est fait ça c'est une bonne chose bon maintenant parlons peu parlons bien il faut que je blitz celui-là pourquoi il faut que je blitz celui-là parce que si lui tombe après lui il peut taper sur l'autre comme ça on va commencer comme ça pour libérer la baballe enfin la baballe libérer l'action là on pousse ça me va je poursuis on va pas poursuivre d'ailleurs on est pas si pire là voilà euh le petit skin qui est là il va venir marquer son ogre parce que même si là il est pas là le tour d'après il pourra reviendre et j'ai pas envie qu'il revienne on va voir si on fait pas un turn over là dessus on pousse et ben on va rester on va vraiment pas falloir louper le ramassage de balles par contre et là il faut venir un truc comme ça allez on essaye de ramasser ça serait bien oui ah non ça ne passe pas bon il a deux zones de tact mais la balle elle est pas trop mal située pour lui bon c'est comme ça ça c'est vraiment le problème des lézards vous voyez ça manque vraiment de compétences pour pouvoir assurer le coup comme il faut cela j'ai beau essayer de me placer j'essaye de me placer le mieux que je puisse mais c'est pas évident alors que va-t-il faire son ogre forcément double peau bon ben on va en voir le skink lui il va voler bon je m'en doutais un peu entre nous 3D j'avais peu d'espoir mais bon je voulais pas avoir l'ogre qui vient de blitzer mon gros le tour d'avant et là si l'ogre avait alors est-ce qu'il va est-ce qu'il va c'est du 4 plus quand même bon il a des jets de dé pas évident à faire non plus il blitz comme ça d'accord non il blitz pas comme ça c'est pas évident là honnêtement même pour lui parce qu'il a plus de re-roll le crocs il est pas trop mal situé même si ça fait un moment que j'aurais commencé à essayer de taper avec bloc sur le crocs pour libérer deux joueurs parce que ça c'est vraiment un truc qui peut lui il ne s'en occupe pas bon ben tant mieux pour moi cela que prend s'il peut-être que ça va m'aider à non ça sert à rien quand on fait des 6 quelle déception il passe le mec bon ben s'il me le sort j'ai plus de skink non il passe pas l'armure alors son placement par contre c'est étonnant ah oui puis là il va y aller bref c'est compliqué quand même bon on va voir si ça passe oh là là quelle horreur bon ben touch d'un à la chatte faut quand même bien l'avouer désolé de dire ça mais là franchement il fait beaucoup d'esquives il ne loot pas grand chose et ben bravo à lui est-ce qu'il revient de mes petits chaos un seul bon c'est pas si mal il me reste deux tours 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 bon ben on va essayer d'arracher le petit touch de la victoire ça me parait très compliqué quand même mais on va tenter on va tenter il n'y a pas de raison alors lui il va venir là lui il va venir là ce qui est embêtant c'est qu'on a plus de re-roll ça va être très très compliqué très très compliqué ouais ouais j'y crois pas trop en toute honnêteté est-ce que ça a un intérêt de faire ça bon on va voir bon j'ai défendu comme j'ai pu honnêtement j'espérais qu'il ne marque pas quand je suis revenu il a eu un tour un peu malheureux ce qui lui a permis de perdre la balle puis après il a fait une grosse connerie ce qui m'a permis d'aller lui mettre un dé puis d'envoyer la balle dans le public après franchement il fait beaucoup d'esquives qui passent honnêtement choisissez un de vos joueurs qui sera sous la balle cette fois-ci je vais faire l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure pour placer lui bon très honnêtement ça va être très dur de marquer parce qu'il faut que je ramasse et que je transmette c'est peut-être ce par quoi je vais commencer parce que dans tous les cas taper des gens ça ne changera pas grand chose il lui reste qu'un tour donc il faut que je fasse ça pour commencer bon bah on ramasse on va transmettre tout de suite à lui enfin on va essayer allez ça serait bien de réussir mon petit et ça loupe non et bah il n'y aura pas de touchdown et bah ça sera un match nul alors pourquoi je voulais d'abord transmettre parce qu'après l'idée c'était de virer celui-là de blitzer là d'amener des gens ici bloqués d'amener mon petit skink dans cette zone-là avec la balle et puis après en fonction de comment il se plaçait bah ma foi tenter un touchdown quoi avec des esquives ou avec un blitz ou avec un truc c'est tout à fait faisable en deux tours de marquer facilement avec des lézards vous avez vu je pêche vraiment sur les relances je pense que je pense que j'ai fait trop de 1 sur mes paquets et que ça m'y a mis un peu dedans j'aurais pu bloquer aussi tout à l'heure je ne sais pas si vous vous souvenez avec mes paquets j'aurais pu aller taper à 2D le porteur de balle mais pour ça il fallait faire 1, 2, 3, 4 en tout 4 ou 5 go for it bon ça commence à faire 5 go for it mais quand même c'est son tour de bâche c'est normal qui tape c'est pas le souci c'est vraiment pas le souci allez mon petit gars bon on prend pas de sortie cela dit là où je suis heureux c'est que j'ai un match d'arrêt sur un skin et puis j'ai pas eu de mauvaises blessures sur les autres joueurs ce qui en toute honnêteté m'arrange parce que ma foi c'est pas simple à manier ces petits lézards avant tout au début enfin tout au début quand j'ai commencé à jouer au bout de balle j'avais joué un peu les lézards c'était autour de 2009 ou 2010 je sais plus trop en vis-à-vis avec le jeu de plateau et je partais pas avec le croc je jouais 3 relances ça se passait pas trop mal mais bon là vous voyez il y a eu qu'un touchdown il y a un jpv qui va tomber quelque part je voudrais pas de monter de niveau j'espère gagner 30 000 pour pouvoir m'acheter un apôt c'est le seul truc que j'aimerais pouvoir m'offrir bon et bah ma foi on va taper lui va se relever c'est mon dernier tour on va blitz avec le croc sigor pour le fun bien allez passe une armure une petite sortie puis un jpv serait beau ça oh non si une sortie bon j'aurais préféré qu'il la fasse un peu plus tôt mais bon on va pas se plaindre alors bon ces gens là c'est bon lui il est toujours un d forcément alors on va amener de toute façon il a pas de tour mon adversaire donc allez viens là petit petit puis on va taper les gens qu'on pas bloque voilà 2 d ici boum on va poursuivre ça sert à rien on s'en fout oh la la ça sert à rien de faire des sorties maintenant enfin si pour les xp c'était au début mes petits chéris que je voulais que vous fassiez de la sortie là c'est trop tard est-ce que je tente une esquive pour aller taper à 2d oui ça passe ma foi hop 2d ici bon on repose et puis ma foi on va saluer notre adversaire see you see you see you later ok vous avez vu le magnifique accent see you later bon bah voilà ma foi un match nul on préfère une victoire j'aurais peut-être pu l'arracher en ayant un petit peu plus de réussite mon adversaire faisait quand même quelques petites erreurs qui auraient pu me faciliter la chose je pense que si j'avais joué avec une équipe ah je gagne 60 000 je vais quand même pouvoir m'offrir gentiment ma petite mon petit à peau en effectif allons voir ce qui se passe dans les xp qu'est-ce qui a pris de jpv je regarde toujours après un saut russe voilà donc le côté cool quand même il y en a un donc j'ai un petit gars qui a pris son petit 3d xp c'est plutôt sympa j'ai un saut russe qui a pris le jpv donc si avec un petit peu de chance le match d'après il fait une sortie on aura un petit level up on va prendre un apôt parce que quand on joue à 11 avec des lézards on est souvent assez rapidement sous nombre encore une fois tant que vous n'avez pas blocage c'est pas simple bon j'espère que la partie sera quand même intéressante voilà bon ma foi un match nul un premier match avec des lézards face à un humain qui n'était pas trop en match je pense quand même avoir foiré beaucoup trop de paquets peut-être que j'en ai trop mis aussi parce que plus vous faites des gd plus vous avez de chance de les foirer il faut quand même être clairvoyant là dessus mais en tout cas voilà pour ce petit premier match avec des lézards ma foi un match nul c'est pas vilain c'est mieux que de se faire ouvrir l'équipe qu'est-ce que j'aime pas rencontrer avec des lézards les orques parce qu'il y a du 4 de force il y a du blocage le KO aussi mais le KO il n'y a pas de re-roll donc ça va encore ça dépend s'il y a la vachette et que la vachette fait de la sortie à foison le nain le nain full blocage les 4 de force il s'en fout un peu parce qu'entre les types qui ont intrépidité et le reste de l'équipe qui a bloc je pense que le nain s'en fout un peu en tout cas au début les elfes c'est très compliqué parce que honnêtement elf sylvain contre saurus elf sylvain a vraiment un très très gros avantage les elfes noirs c'est pas pareil je pense que les elfes noirs ont beaucoup plus de mal contre les lézards mais elfes sylvain c'est vraiment un très bon match pour eux honnêtement le porteur de balle à deux de force le sylvain il adore voilà après il n'y a pas non plus 10 000 équipes dans le jeu les scaven je ne sais pas trop en fait j'en ai j'ai joué assez peu scaven contre les lézards puis le niveau est très très bizarre sur le jeu vidéo il y a des gens qui jouent merveilleusement bien il faut quand même être honnête il y a des types qui jouent très très bien et il y a des mecs qui font un peu n'importe quoi alors voilà je joue aussi sur d'autres plateformes notamment fumble où il y a toutes les équipes tout est gratuit par contre c'est moche c'est très très moche mais honnêtement il y a des équipes qui me manquent je suis content d'aller jouer sur fumble pour jouer autre chose de temps en temps mais et là il y a un autre niveau de jeu en toute honnêteté les victoires sont beaucoup plus arrachées voilà bon je suis en train de de digresser comme d'habitude j'espère que ça vous aura plu ce petit match en live bon je cause un peu moins que je suis moins tenu par le temps il y aura certainement des blancs un peu chiants mais bon j'espère que ça vous aura plu si vous en voulez j'en ferai avec des lézards pourquoi pas que des lézards continuer à jouer de temps en temps cette équipe et puis la commenter en direct si ça vous fait marrer si ça vous fait pas vous me le dites et puis je ferai plus comme ça je ferai comme avant mais je pense que je vais refaire aussi comme avant parce que j'aime bien commenter après coup les matchs m'aif m'aif m'aif